Lyon a choisi l'écologie. Alors on peut dire, Lyon est faite de cette étoffe dont sont tissés les rêves. Et ce soir, le rêve n'est plus immatériel. Grâce à l'énergie de toutes et de tous, le rêve n'est plus suspendu dans les airs. Lyon a atterri maintenant. Lyon est redevenu terrestre. Zora Benmiloud, vous êtes à Lyon pour France 24. Vous avez suivi ce duel. Grégory Doucet a très peu d'expérience en politique. Il a lui-même qualifié sa victoire d'historique. Oui, tout à fait Marion. Il y a 6 mois, 8 mois, ici à Lyon, personne ne connaissait Grégory Doucet qui est arrivé il y a quelques minutes ici à son QG accueilli en héros. Forcément, pour les écologistes ici de la ville de Lyon, c'est un exploit. Personne ne pensait renverser les poids lourds de la politique locale. Il faut le dire, depuis 2001, c'est Gérard Collomb et son clan qui occupent l'ensemble du paysage politique lyonnais. C'est donc différemment que ça va se passer à partir de lundi. L'écologiste de 46 ans, humanitaire de profession, qui a une forte expérience du terrain, une forte expérience grâce aux nombreuses ONG pour lesquelles il a travaillé, va pouvoir apporter justement son expérience à la ville de Lyon. Mais il l'a dit un peu plus tôt, lorsqu'il a pris la parole, nous sommes observés, nous sommes scrutés, on nous attend au tournant. Forcément, ces phrases font référence à ces dernières semaines, lorsque Grégory Doucet était justement l'homme à abattre ici à Lyon. Ses concurrents, ses détracteurs disaient que les écologistes ne seraient pas capables de faire face à la crise économique qui se profile, cette crise post-coronavirus. En tout cas, ce soir, lui, Grégory Doucet, le dit et l'affirme, les écologistes ont les épaules pour rendre Lyon plus verte et Lyon plus sûr, en tout cas. Ils se disent également prêts à assumer toutes les conséquences qui arriveront dans les prochaines semaines avec cette crise qui se profile donc ici dans les métropoles de Lyon. Merci beaucoup, Zora Benmiloud.